Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de Sandrine TV. Je suis très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui avec moi. Faites-moi un coucou quand vous êtes live et que vous arrivez. Bonjour à toutes les personnes qui sont en live et bonjour à toutes les personnes qui sont en replay. Je suis très heureuse de vous voir ici et de faire ce nouvel épisode en live avec vous. C'est un épisode que j'ai vraiment mis beaucoup de soin à préparer parce que je sais que c'est peut-être l'étape la plus difficile pour beaucoup d'entre nous à franchir. C'est l'étape que lorsque l'on prend conscience à quel point c'est important de franchir cette étape-là, ça change vraiment des choses dans notre niveau de succès et dans notre vie, clairement. Et pour ces choses-là, je pense que vous les avez déjà entendues. Et si c'est la première fois, tant mieux. J'espère que ce sera la seule et unique fois que vous aurez besoin d'entendre ça pour faire des changements dans votre vie. J'ai abordé des sujets aujourd'hui qui peuvent être un petit peu inconfortables, mais c'est vraiment pour votre plus grand bien. Mon objectif ici, mon objectif de manière générale, c'est vraiment de vous permettre de créer les plus grandes choses en vivant la meilleure des vies. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, c'est vraiment comme mon slogan ou je ne sais pas comment dire ça, mais c'est ce qui soutient tout ce que je fais. Et dans cette saison 2, on va aller parler vraiment de life coaching et d'exercice de coaching de vie pour nous permettre d'avoir une vie qui est stable, solide, avec des fondamentaux, pardon, avec des fondations, j'allais dire des fondamentaux, mais aussi des fondamentaux du coaching de vie, mais des fondations qui sont solides pour aller bâtir notre réussite, notre empire et tout ce qu'on a envie de créer dans ce monde. Donc, voilà pour la thématique en fait de cette saison 2. On est rendu à l'épisode 2. Et dans cet épisode, on va aller parler notamment d'identité et de votre ancienne identité, de votre peut-être même identité actuelle. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'identité que vous avez aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui avec vos talents, vos dons, vos défauts, vos qualités, vos habitudes, etc., etc., tout ça façonne en fait votre identité. Et c'est cette identité qui crée les résultats que vous avez en ce moment dans votre vie. Parce que votre identité, elle vous amène à avoir un mindset, donc un état d'esprit, un état d'esprit, c'est-à-dire des pensées, des émotions, une façon de parler et des actions qui créent des résultats. Et si on prend une photo de l'instant présent et qu'on regarde votre vie sur une photo, en fait, votre vie aujourd'hui, c'est le résultat de toutes vos actions passées, de toutes vos émotions passées, de toutes vos paroles passées, de toutes vos pensées passées. Et ces pensées, elles correspondent à une identité. Donc l'identité, c'est vraiment ce sur quoi repose en fait tout ce qui se passe dans notre vie. Et ce qu'il y a à propos de l'identité, c'est que l'objectif, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vraiment comprendre mes propos. Enfin, j'ai confiance que si vous êtes là, vous allez comprendre. Et que du coup, ça va vraiment faire un changement massif dans votre vie. Donc, la première chose à comprendre quand on parle d'identité, et surtout de l'ancien nous, de la version de nous qu'on va devoir laisser aller pour laisser place à la nouvelle version de nous. Et encore une fois, quand je parle de ces choses-là, je ne dis pas qu'il faut devenir quelqu'un d'autre que qui l'on est. Ok ? Ce que vous devez comprendre, c'est que la manière dont on est construit, fait que quand on est enfant, comme en tant qu'être humain, on ne pourrait pas survivre dans le monde. Vous savez, il y a certaines espèces où, quand le mammifère enfante, en fait, les bébés peuvent déjà se mettre sur leurs pattes, aller boire et se débrouiller un petit peu pour manger. Vous voyez ce genre de... Je n'ai pas d'exemple en tête, puis je ne voudrais pas donner de mauvais exemples. Mais en tout cas, nous, en tant qu'être humain, quand on est, on est complètement immature. Parce que pour qu'on soit mature, il faudrait qu'on reste à peu près un an à 18 mois dans le ventre de notre mère. Ce qui fait qu'en gros, on arriverait comme un enfant de 9 mois à peu près. Ok ? Un enfant de 9 mois, on ne pourrait pas le sortir. Parce que comme on a un bipède, notre bassin est étroit. Donc, comme on ne pourrait pas passer la tête et le corps de notre progéniture, si cette progéniture avait représenté l'équivalent d'un bébé de 9 mois, vous voyez bien qu'à 6-9 mois, 12-18 mois, le bébé commence à marcher, à se déplacer. Il peut boire quand on lui tend quelque chose, etc. Donc, comme on est en étant complètement immature, si nos parents, etc. nous abandonnent, alors, on meurt. Donc, pour ne pas être abandonné, on a mis nos antennes à l'extérieur et on s'est adapté à ce que voulaient nos parents de nous. On a hérité des aspirations et des valeurs de nos parents. On a appris la différence entre le bien et le mal. On a analysé notre environnement et on a appris à s'y adapter. Et tout ça, c'est ce que nos parents nous ont transmis. Ça, c'est quand on est un enfant. Ok ? Donc, avec les antennes à l'extérieur. Quand on rentre à l'adolescence, on va rentrer dans une rébellion. On va s'opposer aux ordres, aux normes que nous ont donné nos parents. On va chercher notre personnalité. On va aller faire nos premières propres expériences. Et en fait, tout ce processus cherche à nous trouver une place dans la société. Hello, bienvenue à la personne qui vient de nous rejoindre. Laisse-nous savoir qui tu es, que je puisse te saluer. Donc, parce que j'ai pris des notes pour préparer cet épisode-là. Donc, on est dans une phase de rébellion où on est dans une affirmation de soi qu'on va dire qui est superficielle. C'est-à-dire qu'on est en réaction par rapport à quelque chose. On va rejeter quelque chose. Ok ? Et ensuite, on va rentrer dans la phase adulte. Et la phase adulte, ça serait découvrir qui l'on est vraiment. Pas qui on nous a dit qu'on était. Pas en rébellion par rapport à ce qu'on nous a dit. Mais vraiment qui on est vraiment. Donc, ça implique qu'on remet nos antennes à l'intérieur. Qu'on se construit. Et qu'on devient responsable. Et là, je vais rentrer dans un sujet qui pique un peu. C'est qu'actuellement, si on regarde autour de nous, on n'est pas dans une société qui est adulte. Les gens autour de nous, majoritairement, ne sont pas adultes. Parfois même nos parents ne sont pas adultes. C'est juste hallucinant de voir à quel point les gens ne sont pas responsables. Ils sont victimes de la société, de l'économie, des hommes, du patriarcat, de tout un tas de choses. Je ne dis pas que ces choses-là, elles n'existent pas. Mais si on n'est pas 100% responsable, on est d'accord que statistiquement, c'est impossible d'être 100% responsable d'absolument tout ce qui arrive dans notre vie. Le truc, c'est que si on ne prend pas 100% de responsabilité, alors dès qu'il y a quelque chose qui va se passer, ça ne va pas être de notre faute. Ça ne va pas être de notre responsabilité. Et par conséquent, on va être victime de quelque chose. Vous comprenez ? Quand on est dans une position de victime, on n'est pas dans notre puissance. Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui et maintenant. Donc, dans notre société à l'heure actuelle, en fait, entre les ados et les adultes, il y a les adolescents. Les adolescents, c'est des personnes qui n'ont pas renoncé à leur identité d'adolescente. Allô, bienvenue ! N'ont pas renoncé à leur identité d'adolescente. Et du coup, continuer à fonctionner comme si on vivait dans une société où il n'y avait pas de règles, comme si on ne devait pas assumer les conséquences de nos actes. C'est les autres qui supporteront les conséquences de nos actes, etc. Puis, quand on veut devenir entrepreneur ou quand on veut se construire la plus belle des vies, on ne peut pas rester dans ce statut d'adolescent où on n'est pas 100% responsable de notre vie. Donc, pour aller voir ce que c'est, pour vous transmettre ce que c'est qu'un état du moi qui est adulte, je vais aller me reposer sur l'analyse transactionnelle. Puis, l'objectif ici, ce n'est pas de vous faire un cours sur l'analyse transactionnelle. Si ça vous intéresse, vous allez voir. Il y a plein de vidéos, j'imagine, sur YouTube, etc. Plein de contenu sur les réseaux sociaux, sur des blogs et des livres, etc. Mais ici, je vais vous donner la base. Donc, pour devenir adulte, je m'appuie sur l'analyse transactionnelle. Puis, l'analyse transactionnelle nous dit qu'on a trois états du moi et que ces trois états, on est en permanence à l'intérieur de nous. On a l'état parent où on est un parent autoritaire, donc qui est en lien avec la morale, le bien, le mal. Et c'est la partie de nous qui juge. C'est bien, ce n'est pas bien. Elle est gentille, elle est méchante. Elle ne devrait pas faire comme si elle devait plutôt faire comme ça. Puis, vous avez l'état parent qui est nourricier, plutôt protecteur. C'est celui qui va nourrir, qui va consoler, qui va protéger l'enfant, etc. Puis, on a l'état adulte qui est neutre. Et ensuite, on a l'état enfant. Et on a trois types d'état enfant. Comme pour le parent, on a deux types de parents. On a deux types d'état du moi enfant, qui est l'enfant libre. Et ça, c'est vraiment la part de nous qui est créative. C'est une part de nous qui extériorise facilement ses émotions, ses sentiments, qui rit, qui fait preuve de créativité, etc. Puis, il y a l'enfant adapté, qu'on peut aussi appeler l'enfant soumis, qui se contraint en règle, qui n'ose pas s'affirmer. Et enfin, il y a l'enfant rebelle qui remet en cause l'autorité, qui s'agite, qui cherche à se faire remarquer, qui est, vous savez, j'imagine que vous avez autour de vous des personnes, quand vous dites quelque chose qui est, somme toute, rationnelle. Oh, je suis choquée ! Les gens sont choqués de tout maintenant. Et du coup, c'est des profils qui revendiquent beaucoup de choses. Donc, la première chose que j'aimerais que vous fassiez là maintenant tout de suite, c'est d'aller repérer un petit peu quel est l'état du moi qui domine chez vous. Puis, pas de jugement par rapport à ça, juste repérer l'état du moi qui domine. Si vous êtes un adolescent, donc un éternel adolescent, quelqu'un qui pense que devenir adulte, c'est avoir une vie de merde. Alors que c'est le contraire. Parce qu'en fait, quand on devient adulte et qu'on prend 100% responsabilité de sa vie et qu'on comprend qu'est-ce qui sous-tend la création de notre réalité, alors on peut agir et se créer la meilleure des vies. On peut avoir une vie qui est complètement à notre image plutôt que de correspondre à ce que la société voudrait de nous, soumis, enfin soumis, ou de se rebeller contre quelque chose que de toute façon, on ne peut pas changer la société comme ça. On peut faire des choses à notre niveau qui vont inspirer d'autres personnes à réaliser une vision qui ressemble à la nôtre, mais ce n'est pas nous qui, avec notre égo démesuré, va changer le monde. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est incarner notre vérité. Pour ça, il faut sortir du conditionnement. Et quand on est en réaction par rapport à quelque chose, on est dans un conditionnement. C'est hyper important que vous le compreniez et plus tôt vous le compreniez, donc j'espère vraiment que cet épisode va vous permettre de capter ça, plus vite vous allez devenir libre. Parce qu'on ne peut pas être libre si on n'est pas 100% responsable. Si vous n'êtes pas 100% responsable, ça veut dire que vous pouvez facilement tomber dans une posture de victime. Puis quand vous êtes victime, vous êtes dans l'impuissance. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes soumis aux conditions, vous êtes soumis à l'économie, vous êtes soumis aux personnes qui sont autour de vous, vous êtes soumis à tellement de choses. Même si vous êtes dans des revendications. Donc, la première étape, c'est un petit peu d'aller voir ça. Et ensuite, ce que je voudrais vous partager, qui me semble vraiment important, c'est que dans cet état d'adulte, donc évidemment, il y a cette responsabilité 100% assumée. Puis il y a cette forme d'indépendance qui va se transformer en interdépendance. Alors, ça, c'est pareil. L'enfant, il va être dépendant. Donc, si vous êtes un adolescent ou une adolescente, ou si vous êtes un enfant rebelle, ou si c'est votre enfant domaine qui est enfant rebelle qui domine, vous êtes en dépendance par rapport à quelque chose, par rapport à vos revendications, par rapport à votre groupe social qui a les mêmes revendications que vous. Vous êtes en dépendance par rapport à la société, vous êtes en dépendance par rapport à tout un tas de choses. Devenir adulte, devenir 100% responsable, c'est devenir indépendant. Mais ce n'est pas une phase dans laquelle on reste, parce qu'un adulte qui est parfaitement équilibré est en interdépendance. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin des autres, mais il a envie de passer du temps avec les autres et de contribuer au bonheur des autres. Donc, indépendant, c'est l'antenne à l'intérieur. Ça veut dire que je deviens ma propre figure d'autorité. Ce n'est pas l'extérieur qui me dit qui je dois être, mais mes aspirations profondes qui créent un sentiment, une impulsion de qui je veux être. Puis je pense qu'un jour, je ferai une vidéo, dites-moi-le dans les commentaires, si ça vous intéresse, sur la volonté, parce que je me rends compte que la volonté, c'est quelque chose qui est hyper mal compris dès qu'on rentre dans des sphères spirituelles. Mais c'est une bonne chose de vouloir. Puis, je ne sais pas vous, mais moi, toute mon enfance, quand je disais je veux, on me disait il n'y a que le roi qui veut. C'est j'aimerais, je voudrais. Je ne sais plus ce qu'ils me disent encore. J'aimerais, je voudrais. En gros, c'est ça. Mais pas je veux. Il n'y a que le roi qui veut. Et le problème avec ça, c'est que du coup, en tant que femme, notamment, on n'ose plus désirer. On n'ose plus vouloir quelque chose. Puis, c'est vraiment bon de vouloir quelque chose, de vouloir quelque chose, de décider quelque chose, de passer à l'action pour cette chose, et de persévérer pour obtenir cette chose que l'on veut. Puis, la volonté n'est pas forcément, n'est absolument pas même d'ailleurs, le fait d'avoir le pouvoir sur l'autre. Mais bien la volonté de se réaliser dans ce monde, qui est notre responsabilité encore une fois. Donc, l'adulte est indépendant, il a ses antennes à l'intérieur, et l'adulte a trouvé sa place dans le monde. Si vous n'avez pas encore trouvé votre place dans le monde, c'est possible que vous soyez dans cette phase un peu adolescent, et dans laquelle vous rentrez dans une forme de comparaison. Je vais en parler, parce qu'il y a une position qu'ont les personnes adultes 100% responsables, qui est une position qui est saine et idéale pour soi, pour les autres et pour le monde. Cette position, c'est je m'estime, j'estime les autres, et je suis valorisé et estimé par les autres. C'est un cercle vertueux. Tout le monde se nourrit les uns les autres. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc ça, c'est la position idéale. Je me reconnais comme étant quelqu'un de bon, de positif, etc. Je reconnais les autres comme étant bon et positif. Je donne de la valeur, je me donne de la valeur, et je donne de la valeur aux autres. Maintenant, quand on rentre dans des processus de comparaison, en général, c'est qu'on n'est pas dans cette position-là. Donc non seulement on n'est pas en posture d'adulte, et on va rentrer justement dans des états du moi, d'enfants soumis, ou d'enfants rebelles, ou d'adultes autoritaires, etc. Et ce qu'on va trouver, c'est qu'il y a une position de vie, un rapport aux autres qu'on peut nommer comme l'arrogance, et le rapport à l'arrogance et médiocrité, c'est mélangé en même temps. Et en fait, c'est quand nous, on se sent supérieur aux autres. Ça, c'est pas une bonne position. On rentre dans la comparaison, puis on est dans l'ego, puis c'est vraiment bon pour personne. De la même manière, enfin inversement plutôt, je peux me sentir inférieur aux autres. Et ça, c'est une position qui est dépressive. Les autres sont meilleurs que moi. Ça aussi, on est plus dans un égo. C'est pareil, c'est l'ego en fait. Vous n'êtes pas dans votre justesse d'adulte. Vous êtes dans une posture égotique. Et l'objectif, encore une fois, ce n'est pas de vous juger, mais de vous permettre de dire « Ah oui, je comprends en fait. » C'est important que j'apprenne à me donner de la valeur et de me reconnaître autant de valeur à moi que ce que je reconnais de valeur aux autres. Première étape. Et si c'est le contraire, c'est peut-être de vous rendre compte que c'est très bien de vous donner de la valeur, mais c'est très important aussi de donner de la valeur aux autres. Sinon, vous n'êtes pas dans une position, une posture qui est juste et bonne pour vous, pour les autres et pour le monde. Parce que si à certains endroits, vous vous sentez supérieur aux autres, à d'autres endroits, vous allez vous sentir inférieur aux autres. Et ça, ça va avoir des conséquences dans votre vie. Donc, la deuxième posture, la posture dépressive. Troisième posture, c'est la posture un peu du désespoir ou du cynisme. C'est quand on pense qu'on est une mauvaise personne et qu'on pense que les autres aussi sont mauvais. C'est les personnes qui vous disent que de toute façon, l'homme est mauvais. Les gens qui pensent que l'homme est mauvais, soit ils pensent qu'ils ne sont pas assez bien et ils pensent que les autres ne sont pas assez bien, soit, donc ça, c'est la posture de désespoir, de cynisme, soit ils pensent que, eux, ils sont bien, mais que les autres ne sont pas bien. Puis là, on est dans l'égout. Mais on n'est pas dans la justesse. Je me reconnais de la valeur, je reconnais de la valeur à l'autre et ensemble, on se donne, en fait, on se valorise les uns les autres. Donc, il y a quatre postures, si je reviens là-dessus, quatre positions de moi par rapport aux autres. Je me donne de la valeur, je donne de la valeur à l'autre. Je me donne de la valeur, je donne... Alors, je reprends la position idéale, je me donne de la valeur, je donne de la valeur à l'autre. Les trois positions qui suivent sont des comparaisons de l'ego. Donc, moi, je me donne de la valeur, mais je ne donne pas de valeur aux autres. Ou alors, je donne de la valeur aux autres, mais je ne me donne pas de valeur. Ou alors, je ne donne de la valeur ni aux autres, ni à moi-même. OK ? Ça, c'est une comparaison de l'ego. Donc, ça, c'est pareil, ce n'est pas un positionnement qui est adulte. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment cette posture d'adulte qui va nous permettre de créer la meilleure des vies, de réaliser les plus grandes choses en vivant la meilleure des vies. Et dans cette posture d'adulte, un adulte, il fait quoi ? Il analyse objectivement son environnement, il observe les possibilités, les opportunités, tout ce qui est disponible pour lui. Et en fonction de ça, il choisit, il décide quelles solutions apporter par rapport à un problème ou un désir. Et il fait ça par rapport à son expérience de vie, mais aussi par rapport à ce qui est possible et disponible autour de lui. Puis, le fait de choisir et de décider, c'est un des fondamentaux du leadership. Autre chose, c'est que quand on est dans un état du moi qui est adulte, on est dans une posture qui est stable, un état qui est stable et qui est naturellement ajusté par rapport à son environnement, mais par rapport à sa perception. C'est-à-dire que si votre vision du monde, c'est... Je ne sais pas, qu'est-ce que pourrait être votre vision du monde. Imaginons que vous, votre mission du monde, c'est... Je réfléchis à donner... J'aurais pu réfléchir à un exemple avant, mais non. Donc, je le fais en live. Donc, peut-être que cet exemple sera loin d'être parfait. Mais, vous vous ajustez à votre environnement, mais vous ne vous soumettez pas à votre environnement. C'est-à-dire que vous avez votre propre perception de la vie. Et si, par exemple, vous êtes anticapitaliste, imaginons que votre perception de la société soit une société qui soit capitaliste, et vous, ce n'est pas dans vos valeurs une société capitaliste, ça veut dire que vous allez potentiellement avoir du mal à acheter des appartements pour les louer. Parce que quand vous achetez un appartement pour le louer, vous créez du capital. Donc, vous participez à une société capitaliste. Ça, c'est un exemple par rapport à votre perception. Vous pouvez avoir une perception qui est différente et penser qu'on est tous 100% responsables de notre vie, de notre réalité, de ce que l'on crée, et que par conséquent, on a tous la possibilité de créer sa propre richesse et que donc, vous, vous allez utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition pour créer de la richesse, du capital pour vous, pour les autres et aussi pour le monde. Ce serait important, même quand on fait de la création de capital, de ne pas le faire au détriment des autres. Parce que ça, ce n'est pas bon pour votre karma. Là, c'est un point de vue complètement spirituel, OK ? Mais c'est vraiment important de s'assurer qu'on est dans la justesse. L'adulte aussi, il est 100% responsable. Quand je dis qu'un adulte, il est 100% responsable, il est responsable de ses pensées, il est responsable de ses émotions, il est responsable de ses paroles, de ce qu'il dit. C'est important. Ce que vous dites a des conséquences. Ça a des conséquences sur vous, sur vos processus de pensée, ça a des conséquences sur votre réalité, ça a des conséquences sur les autres. quand vos mots dépassent votre pensée, ça a des conséquences. On ne peut pas faire comme si ça n'en a pas. OK ? Ça a des conséquences. Et quand on est adulte, on est 100% responsable de ce que l'on dit. Et bien sûr, on est aussi responsable de nos décisions et de nos actions. On est responsable cause-conséquence. Je fais quelque chose, ça a une conséquence dans le monde, dans le feedback. Le monde nous renvoie un feedback par rapport à cette action-là. Je suis responsable de ces conséquences-là. Parce que je suis responsable de la cause. Et très important, un adulte sait que non est une phrase complète. quand je dis non, je n'ai pas besoin de justifier mon nom. OK ? De la même manière, si j'ai envie de vivre dans une grande maison, de m'acheter une belle maison, si j'ai envie de devenir entrepreneur, si j'ai envie de devenir riche, si j'ai envie de gagner de l'argent. Parce que j'ai envie, comme réponse, c'est suffisant. On n'a pas besoin de justifier nos désirs, nos envies. En tout cas, on n'a pas besoin de justifier non, non. Non est une phrase complète et il est temps que la société le comprenne. Combien de fois vous allez dans un magasin où vous vous êtes rendu, vous êtes tombé dans un tunnel de vente et vous avez un closer au téléphone qui va vous vendre une formation, vous lui dites non et la personne, elle insiste. Non est une phrase complète. Insister, essayer de convaincre les autres, c'est une forme de soumission à l'autorité. C'est se positionner dans une posture où on soumet l'autre et on soumet l'autre à sa volonté. Puis ça, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les autres et c'est pas bon pour le monde. Non est une phrase complète et c'est hyper important que ça se soit respecté évidemment dans la sexualité, c'est même pas la peine d'en parler, mais dans tous les domaines de notre vie. Quand quelqu'un dit non, c'est non. Il n'y a pas besoin d'argumenter, il n'y a pas besoin de justifier, il n'y a pas besoin d'essayer de convaincre la personne, même si, imaginons, vous proposez à votre amie de sortir en boîte de nuit, j'en sais rien, aller boire un verre, peu importe, elle vous dit non, pas ce soir. Pourquoi vous insistez ? Non est une phrase complète. Point. Vous êtes frustré, vous n'êtes pas content ou pas contente, peu importe, vous gérez vos émotions, vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Non est une phrase complète. J'espère vraiment que cet épisode de Sandrine TV apportera sa contribution dans le fait de respecter ses limites et de respecter les limites des autres parce que ça devient un vrai problème et je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Donc ça, c'était la première partie, c'était l'importance de pourquoi c'est important de devenir adulte et qu'est-ce que ça implique d'être adulte. La deuxième chose que je voulais vous dire et c'est ce que je vous disais, c'est que c'est finalement ce qu'il y a de plus difficile, ça va être de renoncer à l'identité de l'adolescente, de renoncer parfois à notre identité actuelle parce que si notre vie actuelle ne nous convient pas à 100%, c'est-à-dire si on a des aspirations, si on a des rêves, si on a envie d'améliorer nos relations, nos relations de couple, nos relations à l'argent, si on a envie d'améliorer nos relations familiales, si on a envie de passer plus d'autant de qualité avec les gens qu'on aime, etc., etc., eh bien, on doit renoncer à notre identité actuelle qui a créé le résultat et la vie que l'on a en ce moment. Donc, ça implique de renoncer à qui on était parce qu'en renonçant à qui on était, on peut devenir qui on est destiné à être. Mais le problème, c'est que c'est hyper compliqué parce qu'enfant, soit on est resté bloqué à l'enfant, à l'enfant soumis et du coup, on se contraint aux règles et on attend qu'on nous dise qui on doit être ou qui on pense qu'on doit être dans ce monde, soit on se rebelle et on est en réaction et on crée un faux self, c'est-à-dire qu'on n'est pas en contact avec nos aspirations profondes. On est en contact avec une réaction par rapport à quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Donc, nos antennes sont toujours à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, qu'on se soumette à quelque chose parce que nos antennes sont à l'extérieur ou qu'on se rebelle par rapport au monde avec nos antennes à l'extérieur. Nos antennes sont toujours à l'extérieur. Or, notre rôle d'adulte quand on devient adulte, quand on a 18 ans dans ce monde, n'est-ce pas, c'est de remettre nos antennes à l'intérieur, de prendre la responsabilité de notre vie, de nos actes, des conséquences de nos actes et d'assumer pleinement nos choix et donc, renoncer à tout ce que l'on a été est la chose la plus difficile, c'est une des choses les plus difficiles quand on cherche à tendre vers le bonheur, quand on cherche à se réaller dans ce monde, quand on cherche à créer des choses que l'on n'a pas créées jusqu'à présent. Il faut accepter de renoncer à qui on était pour être qui on est destiné à être. Pour ça, du coup, j'ai des exercices à vous faire faire pour ce deuxième épisode de Sandrine TV et on va aller voir un petit peu les choses qui sont importantes et je vais commencer par la première des choses. Alors là, c'est pareil, c'est attention, si vous avez passé le moment de l'adolescence sans être trop choqué, il se peut que là, maintenant, vous soyez un petit peu secoué à nouveau mais encore une fois, c'est vraiment avec tout mon amour et pour votre plus grand bien. c'est nos mauvaises habitudes et nos addictions. C'est quoi nos addictions ? Évidemment, il y a les addictions à l'alcool, à la drogue, aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, etc. Mais pas seulement. On peut avoir des addictions à la nourriture, on peut avoir des addictions aux écrans quand vous passez votre temps à scroller sans même regarder ce que vous faites et que moi, je trouve qu'un des trucs qui est preuve d'un système nerveux dérégulé, je ne sais pas si vous avez vu ça, je pense que je l'ai partagé dans je ne sais pas combien de vidéos du défi 365 jours de live et je l'ai partagé très certainement dans plein de programmes aussi. La preuve d'un système nerveux qui est dérégulé, c'est quelqu'un qui ouvre son téléphone, scrolle sur son réseau social préféré et puis verrouille son téléphone sans même regarder ce qu'il vient de faire. Ça, c'est un système nerveux qui est dérégulé et c'est une addiction au shoot de dopamine du fait de faire défiler en fait l'écran devant moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ce n'est pas le propos mais pareil, si ça vous intéresse, laissez-moi le savoir en commentaire puis je viendrai faire une vidéo là-dessus. Donc, ça, c'est une addiction. Si à chaque fois que votre téléphone sonne, peu importe la notification, vous répondez, c'est que vous avez une dépendance avec votre téléphone. Puis ça, ça ne touche pas que notre génération ou la génération des ados. Parce que je trouve que la génération de nos parents sont encore plus addicts à leur téléphone que notre génération à nous. Ils sont tout autant addicts que les ados. Vraiment. Je l'ai vu parce que récemment, il y avait, je ne sais pas si c'était cette personne, on ne sait jamais, mais il y avait quelqu'un de très proche de notre famille à la maison qui était venu voir notre fille et cette personne est restée deux heures au téléphone. On était à table, son téléphone a sonné trois fois, trois fois, elle a pris son téléphone et elle a répondu au message. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. C'est juste impoli quand on est à table de prendre son téléphone pour regarder un message, pour répondre à un message, pour répondre à un appel. À moins que vous soyez médecin de garde, pompier de garde, urgentiste de garde, gendarme de garde, enfin bref, à moins que vous ayez une obligation de répondre, c'est impoli et irrespectueux de répondre au téléphone quand vous êtes à table. C'est impoli et irrespectueux de répondre au téléphone quand vous êtes en train de passer du temps avec quelqu'un. Vous pouvez répondre, dire je te rappelle, je suis, je ne sais pas, je suis chez une amie, je suis chez mes parents, je suis chez ma fille, blablabla, je te rappelle plus tard. Si vous voulez, encore que, vous juste, vous répondez pas et puis vous rappelez la personne quand vous êtes disponible. Mais donc, je me rends compte que, alors, ma génération, c'est pas terrible, franchement, le rapport au téléphone est compliqué. La génération des ados, des ados et des jeunes, je vois bien que c'est compliqué aussi le rapport au téléphone, combien il y a de fois, alors, c'est pour ma génération, où on est en train de faire un apéro, puis il y a une ou plusieurs des personnes qui sont sur leur téléphone en train de scroller ou de faire je ne sais pas quoi, mais c'est d'une impolitesse. Mais c'est... Non ! Non ! C'est une addiction arrêtée de vous sentir débordé par des choses qui ne sont pas débordantes. Que vous répondiez au téléphone quand la crèche, l'école, la nourrice appellent pour votre enfant, oui, ça se comprend parce qu'ils n'appellent jamais pour blablater, ils appellent toujours quand il y a un problème. Que vous répondiez à des choses comme ça, évidemment, ce n'est pas ce que je vous dis. Mais voilà, soyez vigilants avec vos mauvaises habitudes. Donc ça, c'est un exemple d'addiction, mais il y a d'autres addictions à la nourriture, il y a des addictions à Netflix. Quand vous regardez des épisodes d'affilée encore et encore et encore, en réalité, vous êtes en train de fuir quelque chose, probablement une émotion que vous ressentez à l'intérieur de vous. La vérité, à propos de vos mauvaises habitudes et de vos addictions, c'est que votre subconscient, votre inconscient, il sait en fait, vous savez quelles sont vos mauvaises habitudes. Et quelque chose que je vois très souvent qui est une erreur et je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui font du développement personnel puis tellement peu de gens qui arrivent à créer la vie qu'ils veulent, c'est parce que si je prends la pyramide du développement personnel et professionnel, le premier niveau, donc cette pyramide a été créée par Alexandra Villaroy à Brevaux, le premier niveau, c'est le niveau de la conscience. Le niveau de la conscience, c'est je prends conscience que quelque chose d'autre est possible. Je prends conscience que le métro, boulot, dodo, c'est pas ça la vie, qu'il y a quelque chose d'autre. Ok ? Je prends conscience de cette réalité-là. Le deuxième niveau qui est un des niveaux les plus compliqués, c'est le niveau du changement. On va traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore qui en est destiné à être, mais on n'est plus la personne qu'on était. Et dans ce niveau de changement, on va aller changer nos habitudes notamment et notre rapport à l'addiction. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font du développement personnel et spirituel et qui, parce qu'ils ont conscience que quelque chose d'autre est possible, pensent qu'ils sont rendus à la conscience supérieure alors qu'ils ont tout le chemin de développement personnel à faire. De revenir sur les bases, libérez vos mauvaises habitudes, libérez-vous des addictions, assumez que, si vous êtes une mère de vous occuper de vos enfants, que c'est que ça qui est important, c'est plus important que de scroller sur votre téléphone, passer du temps avec eux. si vous êtes en couple ou marié, donnez du temps de qualité à la personne que vous aimez, si vous allez au travail, vous avez une entreprise, c'est de mettre du cœur à l'ouvrage dans ce que vous faites, d'être vraiment pleinement là pour faire votre travail, votre vocation, ce que vous êtes venu accomplir dans ce monde, même si c'est pas le job de vos rêves, même si vous n'aimez pas votre travail. Si ces bases-là, vous ne les avez pas, arrêtez de vous raconter que vous êtes spirituel. Vous êtes bloqué dans l'ego, dans des schémas de pensée dans lesquels vous tournez en rond. Et je vous le dis avec beaucoup d'amour et je ne vous juge pas par rapport à ça, c'est juste que je vois tellement de gens avec un potentiel dingue. En fait, on a tous un potentiel hallucinant. On a tous un potentiel illimité. C'est pour ça que ça s'appelle l'univers, que mon groupe, s'appelle l'université du pur potentiel. On a tous un potentiel illimité. On est tous capables d'accomplir de grandes choses, de devenir de grandes personnes, de grandes dames. Mais, avec notre ego, on se raconte qu'on est bien plus avancé que ce que l'on est en réalité. Et donc, on se ment à soi-même. Puis le problème avec ça, c'est que quand vous entrez dans ce niveau 2, quand vous comprenez que vous devez faire des changements pour devenir la personne que vous avez envie d'être, la personne que vous êtes destinée à être dans ce monde, la personne qui va accomplir vos rêves, vos projets, vos objectifs, etc., il va falloir arrêter de se mentir à soi-même. Il va falloir arrêter d'être dans l'illusion du mental et de l'ego. et ce que je dois vous dire à propos de ça, c'est que quand on se ment à soi-même, c'est qu'on manque d'amour pour soi-même. Parce que les trois piliers qui permettent de développer une relation à soi et un amour de soi qui est plus grand que tout, c'est de se connaître, de se découvrir, de prendre le temps de savoir qui on est, pas qui nos parents ont conditionné ou la société, ni qui on est en réaction à l'éducation qu'on a reçue, mais qui on est vraiment se découvrir, s'accepter, accepter 100% qu'on est comme ça, que c'est bon et juste que c'est parfait, qu'on est extraordinaire d'être exactement comme on est, d'avoir cette identité-là et ensuite, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que si je veux devenir une rockstar, mais que je ne pratique pas mon instrument ou ma voix, que je ne fais pas ce qu'il faut dans cette direction, je suis en train de me mentir à moi-même. Si vous voulez être coach, ça c'est un exemple absolument parfait, si vous voulez être coach ou que cet univers de l'accompagnement, du bien-être, du développement personnel ou spirituel vous plaît, mais que vous n'appliquez pas ce que vous savez, vous êtes en train de vous mentir. Si vous passez votre temps à acheter tout un tas de formations, que vous regardez ou parfois même que vous ne regardez pas jusqu'à vous, mais surtout que vous n'appliquez pas, vous êtes en train de vous mentir à vous-même, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Et si vous avez l'humilité de rentrer en honnêteté vis-à-vis de vous-même, alors vous allez commencer à changer les choses, vos habitudes, vos addictions, parce qu'en enlevant ça, vous allez ouvrir de l'espace à qui vous êtes vraiment. mais tant que vous êtes conditionné avec votre identité actuelle, votre identité passée, vous tournez en boucle en fait. Un petit peu comme un hamster dans sa tour, vous vous agitez dans tous les sens, vous courez, vous courez, vous courez, mais il n'y a rien qui change. Ou alors, les changements ne durent pas parce que votre identité, vos habitudes, votre comportement, vos pensées, vos émotions, vos paroles, etc., vos actions, ne sont pas en alignement avec ce que vous voulez créer. Et si vous êtes en alignement un jour et que vous n'êtes pas en alignement trois jours, et que vous êtes en alignement un jour et que vous n'êtes pas en alignement trois jours, c'est normal que les résultats mettent du temps à arriver. Puis, il ne faut pas vous juger avec ça. L'objectif, c'est de vous dire, ok, si je suis en alignement un jour sur trois, ça veut dire que je suis en alignement dix jours par mois. Donc, imaginons qu'au mois d'octobre, je suis en alignement dix jours par mois. Au mois de novembre, je vais essayer d'être onze jours en alignement avec moi-même et douze et etc. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une société du tout de suite, du maintenant, de l'immédiateté, du plaisir immédiat, du shoot de dopamine. Et du coup, on veut tout tout de suite. Et donc, quand on veut tout tout de suite, c'est pareil, on est dans l'ego. On n'est pas dans notre soi véritable. Donc, je sais que ce partage, il est inconfortable, mais sachez que je vous aime vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces et que je suis juste ici pour vous éviter de tomber dans les pièges de base, en fait, dans lesquels tout le monde tombe et dans lesquels je suis moi-même tombée. Je précise. OK ? Ça fait plus de douze ans que je fais ce que je fais. Croyez-moi qu'au début, je n'appliquais pas tout ce que je savais. Hein ? Oh mon Dieu ! Je parle d'il y a douze ans parce qu'il y a douze ans, je me suis formée pour la première fois au coaching de vie, mais avant ça, j'ai fait des études de psycho. N'est-ce pas ? Donc, non, je n'appliquais pas tout ce que je savais. OK ? Il m'a fallu du temps, des erreurs, des échecs. Il a fallu que la vie me fasse tomber à différentes reprises pour que je descende de mon piédestal sur lequel je pensais que j'étais arrivée au sommet de la montagne. Puis on appelle ça l'effet du Nickroger. C'est la montagne de la stupidité. Quand je suis sur le niveau de la conscience et que je crois que je suis sur la conscience supérieure. C'est quelque chose qui pique, mais qui est tellement bon pour nous, qui est tellement bon pour notre âme en fait, que l'univers, Dieu, nous dise « Hey, tu crois que t'es là-haut ? » Mais la vérité, c'est que regarde ta vie en ce moment. Voilà où tu es. C'est pour ça que je vous dis que c'est important si vous avez regardé l'épisode 1 de savoir exactement où vous êtes et de ne pas vous mentir par rapport à là où vous êtes. Là où vous êtes, c'est exactement là où vous devez être. Il n'y a pas d'autre endroit où vous devriez être. C'est un endroit parfait pour vous. Regardez autour de vous. Regardez quelles sont vos mauvaises habitudes, vos addictions et mettez des choses en place pour changer ça. Puis, allez voir votre manière de relationner dans votre couple, votre manière de relationner avec vos enfants et votre famille, avec vos amis. Allez voir votre manière de relationner avec votre travail, que vous soyez indépendant ou salarié, peu importe. Mettez du cœur à l'ouvrage. Faites les choses du mieux que vous pouvez. Vous savez, ça fait partie des accords Toltec. Faites de votre mieux, mais faites-le pour de vrai. OK ? Donc, tout ça, j'en ai parlé. quelque chose d'intéressant aussi, c'est que vous pouvez regarder pour changer votre personnalité. Comme on est imprégné, n'est-ce pas ? Comme on a grandi à nos antennes à l'extérieur, on est imprégné des modes de fonctionnement de nos éducateurs, de nos parents, notamment pour la plupart d'entre nous, nos grands-parents, des gens qui ont vraiment fait partie de notre environnement proche. Et donc, c'est intéressant d'aller voir les défauts que vous leur reprochez. Enfin, voilà. Les défauts que vous donnez aux gens autour de vous parce qu'il y a fort à parier que vous ayez les mêmes, n'est-ce pas ? Et donc, ça peut être vraiment intéressant de se dire, ok, imaginons que vous soyez une personne stressée, enfin que vos parents soient des personnes stressées. C'était mon cas. Ma mère, en tout cas, est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer son stress, son anxiété. Quelqu'un me serait très nerveux. Et du coup, j'ai grandi dans un environnement comme ça. Ça veut dire que, naturellement, j'ai une tendance à la nervosité, à l'anxiété. et puis, j'ai décidé que non, en fait, que le stress n'était pas utile dans ma vie. J'ai beaucoup étudié le stress, le système nerveux, la régulation du système nerveux. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Mais parce que j'ai grandi dans un univers qui était entre le chaos ou le néant et dans une insécurité physique, émotionnelle et mentale immense. et c'est ce qui a fait que je suis devenue qui je suis devenue. C'est-à-dire que, comme je ne pouvais pas trouver de sécurité à l'extérieur, il fallait bien que je trouve de la sécurité à l'intérieur. Mais donc, parce que j'ai vécu dans cet environnement, j'étais en hypervigilance constante. Et cette hypervigilance, elle crée de l'anxiété qui crée de l'hypersensibilité. Et ça, si vous voulez que je vous en parle un jour, ce sera avec un immense plaisir parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à partager à ce propos. Donc, regardez quels sont les défauts des gens autour de vous. Puis encore une fois, soyez honnête vis-à-vis de vous et repérez quand vous agissez en pilotage automatique comme vous avez vu toute votre vie que les gens agissaient. Ensuite, on va aller voir et dans ce pilier-là, on peut aller voir aussi les expériences du passé qui ont été négatives pour vous et de ne retenir que les leçons que vous avez tirées de ça. Ensuite, on va aller voir les croyances. Évidemment, quelles sont les croyances que vous avez à propos de vous, à propos des autres, à propos du monde, à propos de l'argent, à propos des relations de couple typiquement si vous voulez rencontrer le grand amour de votre vie mais que vous avez des croyances du genre les hommes sont tous infidèles, on va peut-être falloir changer cette croyance si vous voulez rencontrer un homme qui est loyal, fidèle, droit, digne et respectueux. N'est-ce pas ? Donc, allez voir ça. Ensuite, on va aller voir votre dressing et puis de manière plus générale, votre mise en beauté. C'est-à-dire que vous allez vous demander comment s'habille la femme que vous avez envie d'être ou l'homme que vous avez envie d'être si vous êtes un homme. Comment cette personne s'habille ? Comment est-ce qu'elle prend soin de ses cheveux ? De quelle manière est-ce qu'elle se maquille ? Etc. Vraiment la mise en beauté parce que la mise en beauté, j'ai entendu une phrase d'une de mes amis entrepreneurs qui a dit ça n'existe pas des femmes moches. C'est juste que les femmes sont faits marre. J'ai trouvé que c'est très punchy comme phrase puis je pense vraiment que ça a servi sa communauté. Ce que je voulais vous dire ici, moi, ce que je retiens de ça, c'est ça n'existe pas une femme moche comme ça n'existe pas un homme moche. Ça n'existe pas. OK ? On est tous peut-être plus ou moins beaux par rapport aux critères de la société mais on a tous une beauté qui nous est propre et personnelle et c'est notre rôle en fait de mettre ce que Dieu nous a donné en valeur. Mais on a tous au moins, tous et toutes au moins un atout sur lequel on peut se reposer. Peut-être que d'autres personnes ont plusieurs atouts. OK ? Mais si ces personnes ne savent pas mettre en valeur leurs atouts, elles ne seront pas plus belles. En fait, les personnes qui sont considérées comme belles dans notre société, c'est des personnes qui savent se mettre en valeur. OK ? Qui savent se mettre en beauté. Tout ce qui est mis en beauté. C'est juste ça. Et puis, c'est de voir aussi pareil votre nouvelle version de vous, la femme ou l'homme que vous avez envie d'être. à quoi est-ce qu'il ressemble et à quel groupe de la société il appartient. Parce que, comme je prenais tout à l'heure l'exemple Punk Rock, ce genre de vibe-là, c'est comme, c'est communément admis d'avoir des couleurs aux cheveux un peu particulières, aux cheveux très noirs ou rouges ou même roses ou verts ou bleus. Enfin bref, voilà, comme ça fait partie de la panoplie, vous voyez, puis c'est normal d'être comme ça. Mais si vous aspirez à l'élégance, avoir des cheveux roses, ce n'est pas élégant du tout. En tout cas, ça ne fait pas partie des codes de l'élégance. Et puis, ça ne veut pas dire qu'avoir les cheveux roses, c'est moche. Ou avoir les cheveux bleus, c'est moche. C'est juste que ça fait partie d'un code, en fait. Ça fait partie d'un groupe de personnes. Et c'est important de savoir à quel groupe de personnes est-ce que vous avez envie d'appartenir. Si vous avez envie d'être une rockstar, vous pouvez être une rockstar élégante, il n'y a pas de problème avec ça, mais comprenez ce que je veux dire, en fait. Vous avez une représentation mentale de la personne que vous avez envie d'être. Ça va être important d'aligner tout ça. Puis, je vais vous parler de quelque chose de très personnel en termes de dressing, de changement d'identité. On passe tous à travers des changements d'identité. Enfant, ado, changement d'identité. Ado, adulte, changement d'identité. Célibataire, en couple, changement d'identité. En couple, marié, changement d'identité. Marié, divorcé, changement d'identité. Pas d'enfant, des enfants, changement d'identité, etc. Il y a plein de changements d'identité. Ce sont des passages de vie. C'est génial, c'est parfait. Mais dans ces passages de vie, on change d'identité. Puis, la pire erreur, c'est de vouloir absolument rester qui en était alors qu'on vient de vivre un passage de vie. Donc, quand je suis devenue maman, j'ai repensé à beaucoup de choses, en tout cas, à ce que j'avais envie de transmettre à ma fille, c'était hyper important pour moi de redéfinir l'image que j'avais envie de transmettre en tant que femme. Parce que, vous le savez, nos enfants n'apprennent pas par rapport à ce que l'on dit, mais par rapport à ce qu'on leur montre, par rapport à ce qu'ils voient de nous. C'est hyper important de comprendre ça. Donc, quel genre de femme j'avais envie d'être, quel genre de figure, entre guillemets, d'autorité, de référente ? Quel genre de femme et de référente j'avais envie d'être pour ma fille ? Et du coup, ça m'a amené à me poser des questions sur mon dressing, justement, les vêtements que je portais, etc. Et puis, c'est un travail que j'avais déjà fait, n'est-ce pas ? Dans une autre vie. Avant de me former au métier de coach, je me suis formée au métier de coach en image, en conseillère en image. Donc, j'avais déjà fait ce travail quand j'avais la vingtaine. J'ai refait ce travail quand je suis devenue entrepreneur. Ça aussi, c'est un changement étudiant-entrepreneur, changement d'identité. Donc, j'avais déjà refait ce travail-là. Et là, c'était de le refaire encore une fois. Puis du coup, ça m'emmène à faire du tri dans ma garde-robe. Ça m'emmène à faire du tri dans mon dressing et du coup, vendre, donner, jeter d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse, j'ai actuellement ouvert un dressing sur Vinted. Je ne suis pas sûre de le laisser parce que je ne sais pas si j'ai envie de passer du temps avec tout ça. Je l'ai juste fait parce que j'ai vraiment des belles pièces dans ma garde-robe, des beaux vêtements que j'adore, mais qui ne correspondent plus à la femme que j'ai envie d'être. Pour moi, pour mon fiancé, pour ma fille, j'ai envie de changer mon identité par rapport à ça. Mais les vêtements sont en excellent état. Ils sont très beaux. Donc voilà. Si vous avez envie d'aller jeter un oeil, je vous mettrai le lien en dessous en commentaire. Bref, donc, c'est important d'aller faire ce tour-là, de regarder vos vêtements, vos bijoux, votre make-up, etc. Si vous êtes une personne qui sortez de la vingtaine, vous sortez beaucoup, vous allez en boîte de nuit, vous avez des tenues qui sont adaptées pour ça. Puis si vous avez envie de devenir une avocate, par exemple, hyper connue, est-ce que ces vêtements et cette identité correspondent à la femme que vous avez envie d'être ? Puis je n'ai aucun jugement sur les changements que vous devez faire parce que c'est tellement personnel. Mais soyez honnête avec vous-même, s'il vous plaît. OK ? Autre chose, en fait, c'est de vous demander comment vous vous sentez dans vos vêtements. Puis ça, c'est un nœudé. Moi, j'ai toujours eu une poitrine généreuse, n'est-ce pas ? Et donc, ça a été toute une difficulté tout au long de ma vie parce que dans le commerce traditionnel, en fait, c'est très compliqué de trouver des vêtements qui ne sont pas trop décolletés par rapport à moi et ma poitrine. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est trop décolleté, c'est juste que moi, je ne me sens pas nécessairement à l'aise avec un grand décolleté. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Et donc, ça fait partie des déclics de me dire mais en fait, j'adore porter des robes. 99% de mon temps en robe et depuis toujours, depuis que j'ai la vingtaine, peut-être pas 99% du temps mais j'ai toujours eu plus de robes dans mon garde-robe que de pantalons. Bref. Mais du coup, je ne me sentais pas à l'aise et je n'avais juste pas conscience que ce n'était pas que j'avais un problème ou que j'avais de trop une trop grosse poitrine c'est juste que les vêtements que je portais n'étaient pas adaptés puisqu'ils me faisaient sentir mal à l'aise. Mais je n'avais pas pris conscience de ça. Je sais, vous savez comme c'est fou de se dire ça mais pourtant, c'est vraiment ça. Et depuis que j'ai eu ce déclic-là, j'observe beaucoup de gens, de jeunes femmes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, vous savez qui portent des robes et qui passent leur temps à tirer sur des robes et qui du coup sont mal à l'aise. Mais c'est juste que la robe elle ne correspond pas à ce qui leur permet de se sentir bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement important. Ensuite, ce que je veux que vous allez voir c'est aussi tous les objets qui sont en lien avec votre passé et qui génèrent chez vous des émotions désagréables ou des souvenirs que vous n'avez pas envie de vous remémorer. Si vous avez des photos, je ne sais pas, de votre ex-petite amie ou des souvenirs qui vous rappellent une ancienne version de vous que vous n'avez plus envie d'être aujourd'hui, c'est une bonne idée de faire du tri dans les objets, les photos, etc. Pour que votre univers, premièrement, faire de la place parce que c'est tellement important de faire de la place à votre nouvelle version. mais aussi pour que votre univers corresponde à qui vous avez envie d'être. Ensuite, vous irez voir vos relations. C'est important de savoir de qui vous vous entourez. On est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Donc, c'est intéressant d'aller voir qui sont les personnes autour de vous. Est-ce que ce sont des personnes qui vous tirent vers le haut ? Est-ce que ce sont des personnes à qui vous êtes authentiques ? Est-ce que ces personnes sont 100% authentiques avec vous ? Si vous ne répondez pas oui à ces trois questions, laissez tomber. Ça ne veut pas dire que vous rejetez les gens ou vous les appelez en disant « Moi, écoute, moi, j'ai décidé de devenir la meilleure version de moi-même donc du coup, on ne se verra plus désormais. » Non, ce n'est pas ça. C'est juste que vous, vous allez faire votre propre chemin de vie et vous allez voir que soit les personnes vont venir avec vous et vont elles-mêmes prendre le chemin de leur propre vie puis vous allez pouvoir rester ensemble où les chemins vont se séparer. Puis c'est OK. Ça fait juste partie de la vie. Ces personnes ne sont pas nécessairement toxiques parce que ça aussi, c'est un mot relation. C'est un mot toxique, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme exagéré que tout le monde devient toxique. Non. Revenons à la base. C'est juste que nous prenons des chemins de vie différents parce que nous avons des aspirations qui sont différentes puis il n'y a pas des aspirations qui sont meilleures les unes que les autres. Moi, ce que je veux ici et mon intention quand je vous partage tout ça, c'est vraiment que vous soyez honnêtes avec vous-même parce que ce que je veux c'est que vous vous aimiez profondément et que vous vous respectiez profondément et que vous honoriez qui vous êtes vraiment votre essence, votre âme, votre vocation. C'est ça qui est important. Je n'ai pas de jugement sur les choix que vous faites parce que je ne sais pas quel choix vous devriez faire. Mais je sais qu'au fond de vous, vous savez depuis toujours quelle est votre voie, votre chemin. Et soit vous osez laisser aller la version actuelle de vous ou la version du passé de vous. Soit vous vous accrochez à cette version parce qu'en réalité, vous avez peur de l'inconnu. Si vous avez peur de l'inconnu, faites-vous coacher. Vraiment, c'est une peur qui se traite très très facilement en coaching et parfois, on a juste besoin de se faire accompagner pour ça. Puis, il n'y a pas de mal avec ça. La peur de l'inconnu, ça touche... La peur de l'inconnu, la peur du changement, ça touche plus de 95% de la population. OK ? C'est normal. J'ai eu peur de l'inconnu, j'ai eu peur du changement, j'ai traversé ces peurs. Pas de problème. OK ? Ça se traverse. Je pense que 80% d'entre vous, avec un vrai travail sur soi, du vrai auto-coaching, vous êtes capables de le lever. Et pour les autres, si vous n'arrivez pas à lever tout seul, faites-vous accompagner. Vraiment par quelqu'un qui est bon dans le coaching, qui est bon dans son métier. Ça se lève très très bien. Donc, je vous disais, cette étape-là, c'est vraiment la plus difficile. De laisser aller qui nous étions pour devenir qui nous voulons être. C'est l'étape la plus difficile. Vous pouvez avoir le plus beau cadre de vision du monde, savoir où vous avez envie d'aller, mais si votre identité, elle ne soutient pas vos rêves, si votre identité, elle n'est pas en alignement avec ce que vous désirez, peut-être que vous allez créer du succès, mais vous allez créer du succès, vous savez, en dedans de si. Vous allez devoir travailler beaucoup pour avoir quelque chose, puis plus rien. Puis beaucoup, puis plus rien. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à aller libérer tout ce qui ne fait plus partie de qui vous avez envie d'être, à aller raffiner chaque jour de plus en plus et de mieux en mieux, à aller approfondir tous ces conditionnements en fait pour les libérer, pour pouvoir être en connexion avec qui vous êtes vraiment. Parce que quand vous êtes en connexion avec qui vous êtes vraiment, la réussite est facile. Les choses sont beaucoup plus faciles que tout ce que vous pouvez voir et imaginer, mais il faut avoir ces antennes à l'intérieur. Il faut. Ça implique d'avoir ces antennes à l'intérieur, de libérer tout ce que l'on n'est pas, d'accepter d'entrer dans l'inconnu, de traverser des phases de changement, d'enlever un costume qui n'est plus adapté à qui on est et par pitié, les gens qui vous reprochent de changer. Ce ne sont pas des personnes qui méritent d'être dans l'étape d'après de votre vie parce que la vie est un processus de changement constant et que quand on arrête de changer, en réalité, on arrête de vivre. Donc, si vous voulez que dans dix ans, on se revoit et que votre vie soit exactement la même, ne changez rien. Mais si vous avez envie que dans dix ans, on se voit et que vous me racontez les choses extraordinaires que vous avez créées, alors dans ce cas-là, il va falloir accepter de laisser aller qui vous étiez pour laisser de la place à qui vous êtes destiné à être. Laisser aller, ça implique de faire des sacrifices puisque c'est quelque chose qui est mal compris aujourd'hui dans notre société. Faire des sacrifices, c'est comme si le sacrifice était deux pièces, enfin deux côtés de la même médaille, ok ? Oui, les sacrifices, c'est inconfortable, mais on n'a pas besoin de souffrir quand on fait des sacrifices. Est-ce que c'est inconfortable ? Oui, mais ce n'est pas souffrant, en fait. Dans le sacrifice, il y a aussi quelque chose de beau, il y a comme le fait de lâcher l'ego, déjà, pour s'aligner de plus en plus et de mieux en mieux à notre essence, ok ? Puis quand on parle de sacrifice, je parle par rapport au plaisir immédiat, quand vous scrollez pendant des heures sur votre téléphone, quand vous bichouachez une série, quand vous fumez, vous buvez en excès, etc., etc. toutes ces choses-là ne sont pas qui vous êtes, c'est des conditionnements, ok ? Donc, évidemment, que le plaisir immédiat, c'est ce qu'il y a de plus facile, mais c'est ce qu'il y a de plus souffrant aussi. Il va falloir faire un sacrifice par rapport à sa zone de confort qui n'est pas si confortable que ça aujourd'hui, sinon, voilà, vous seriez pleinement épanoui. mais si vous avez envie de vous épanouir de plus en plus et de mieux en mieux, il faudra accepter de sortir de votre zone de confort et de rentrer dans une zone d'apprentissage où vous allez vous découvrir dans une zone de changement. Puis c'est vraiment merveilleux, cette croissance. Rappelez-vous que le bonheur, il repose sur deux choses, le bonheur édonique, donc le plaisir immédiat, évidemment, ça en fait partie, les plaisirs de la vie dans l'instant présent, mais le bonheur édémonique, c'est le plus important, c'est ce que lui qui vous apportera le plus de bonheur, c'est la croissance, le fait de se développer, de se réaliser et la contribution. Donc ça implique de sortir de sa zone de confort. Et évidemment, un sacrifice par rapport à ce qui est connu, parce que quand vous acceptez d'entrer dans l'inconnu, dans le changement, vous entrez aussi dans la possibilité, le potentiel de création de votre avenir. Et ça vous permet d'aller incarner la femme que vous avez envie d'être. Et ça, c'est absolument merveilleux, c'est vraiment très très bon pour vous, parce que c'est une preuve d'amour pour vous-même. C'est très très bon pour les autres, votre famille, vos enfants, vos filles, si vous en avez. C'est très bon pour les générations qui vous précèdent et qui n'ont pas incarné la femme ou l'homme qu'ils étaient destinés à être. C'est vraiment bon pour toutes les personnes qui vous fréquentent, c'est vraiment bon pour tout le monde et puis c'est vraiment bon pour le monde. Je vais vous laisser ici, c'est un épisode qui aura été très long mais c'est un épisode qui est très important. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment bravo, félicitations à vous. Merci pour toutes les personnes qui étaient en live avec moi aujourd'hui et puis je salue également les personnes qui étaient en replay. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle très vite. Bye.